Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est nous et c'est parti ensemble sur une nouvelle vidéo astuce Fortnite où nous allons nous intéresser à toutes les méthodes sur Fortnite sauver le monde pour avoir des V-Bucks donc c'est juste sur le jeu, je ne vais donner aucun site hier, aucune méthode on va dire bizarre, étrange etc c'est toutes les manières normales pour se faire des V-Bucks sur Fortnite sauver le monde donc je vais aller très vite, je vous montrerai à chaque fois les exemples pour vous montrer que ce que je dis vous pouvez bien en gagner de cette manière donc la première et manière dirons-nous la plus simple c'est ce que nous appelons les récompenses de connexion quotidienne si vous allez ici, chaque jour où vous connectez vous avez des récompenses et par exemple là vous pouvez voir pour le 105ème jour de connexion j'aurai 150 V-Bucks pour le 112ème jour j'aurai 800 V-Bucks donc quand vous cumulez tout, bien entendu les jours précédents vous avez aussi des V-Bucks et ça c'est sans avoir les récompenses de fondateurs, c'est vraiment les récompenses de connexion donc vous accumulez le tout et quand je vais arriver à 112 jours, vous voyez, j'aurai 800 V-Bucks en plus c'est tout simplement énorme une deuxième manière assez simple dirons-nous, mais ça faut quand même un petit peu plus peut-être y jouer c'est ce qu'on appelle la collection quand vous arrivez dans Fortnite, vous avez des schémas, des cartes, appelez-les comme vous voulez et on va dire vous avez un niveau de cette collection plus vous complétez cette collection et plus vous montrez un niveau et là vous voyez niveau 89 ma collection et quand je vais arriver au niveau 91, pareil je vais gagner 500 V-Bucks dans les 10 premiers niveaux où vous montez votre collection vous avez aussi un gain de V-Bucks de 500 je crois peut-être au niveau 8, entre 6, 8, un truc dans le genre sachez qu'au début ça monte très vite parce que vous avez facilement des schémas atypiques, rares, voire épiques que vous aurez en double donc ça se remplit assez vite et après pour le monter à haut niveau, il vous faudra peut-être plus de légendeurs etc mais sur les premiers niveaux ça reste quand même assez simple d'obtention ensuite, je vais parler des récompenses de missions temporaires il faut savoir que sur Fortnite, vous avez des récompenses de missions temporaires donc quand vous voyez là les petites icônes, vous avez parfois une sorte d'horloge ça veut dire que si vous faites la mission, vous aurez, vous voyez récompense à côté de, pareil à gauche, foudre en bouteille, vous pouvez voir 5 et il y a une petite aussi horloge et ce qui veut dire, si je fais cette mission, cette récompense sera disponible une seule fois c'est à dire que si après je la refais, vous aurez les autres récompenses mais celle-ci n'y sera plus je sais pas pourquoi ça a quitté mais c'est pas grave et en l'occurrence, vous avez des gains de V-Bucks donc j'ai vérifié qu'elles y étaient par ici vous voyez sur cette mission réparée refuge qui est à Villeplanche donc Villeplanche est facilement accessible et même à Fontainebois, il faut juste vérifier à chaque fois que vous vous connectez, vous regardez Fontainebois vous avez généralement une seule mission en tout cas à Fontainebois, une j'en ai déjà vu deux, plus d'une seule donc deux à, on va dire en même temps à Villeplanche en gros si vous êtes à Fontainebois, ça remportera 25 V-Bucks à, donc Villeplanche, 30 et si vous vous trouvez à Morde-la-Vallée, 35 donc là vous voyez, à Villeplanche, vous regardez paf paf paf, niveau 34 donc là il y en a une à 30 V-Bucks et pour vous montrer, il y en a aussi une en même temps à Morde-la-Vallée qui est ici, aussi une réparée le refuge qui remporte 35 V-Bucks donc si je fais les deux, j'ai 65 V-Bucks en sachant que pour la même journée vous pouvez voir un compteur en haut à gauche, la mission se termine dans temps restant une fois que ce compteur arrive à zéro paf, toutes les récompenses on va dire temporaires changent et se remettent à jour et vous pouvez de nouveau avoir des missions pour les V-Bucks donc juste avec ça, vous pouvez vous faire au moins, si vraiment vous cherchez bien les missions et que vous faites attention à ce timer en une journée, juste avec ça vous pouvez environ en avoir 100 donc déjà, si vous cumulez 100 par jour vous faites ça sur un mois vous pouvez avoir 3000 V-Bucks non, 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 non je ne voulais pas, je ne voulais pas je ne voulais pas, merci j'ai lancé sans faire exprès donc ça c'est pour les récompenses de missions temporaires très intéressant à savoir et ça marche aussi pour autre chose que les V-Bucks parfois vous avez des schémas de transformation légendaires pour ceux qui jouent vraiment à sauver le monde donc bien regarder les récompenses là vous voyez clé de transformation schéma pour la faux et ainsi de suite donc ça c'était pour récompenses de missions temporaires ensuite vous avez les quêtes quotidiennes donc chaque jour vous recevez une mission quotidienne que vous pouvez changer donc vous avez une mission quotidienne par jour et vous pouvez en re-roll donc si on va dire la mission ne vous convient pas ou n'est pas forcément réalisable par exemple vous avez je ne sais pas il faut tuer 105 carcasses avec un aventurier et vous n'avez pas d'aventurier vous pouvez la relancer vous voyez abandonnez la quête vous faites oui et ça va changer donc là je ne vais pas la changer mais c'est possible donc ça chaque jour vous en avez une ça peut rapporter 50 voire 60 V-Bucks il y en a qui rapportent parfois 60 V-Bucks donc si vous êtes vous pouvez en cumuler jusqu'à 3 par contre si après vous arrivez au 4ème jour et que vous n'avez pas fait vos 3 quêtes vous en perdez une donc au moins ça permet si imaginons un jour vous ne pouvez pas jouer vous pouvez en accumuler 2 de plus en plus de celle que vous avez déjà et la dernière méthode que j'ai notée c'est sur les quêtes principales quand vous faites Fortnite vous avez une succession de quêtes qui vous fait avancer dans l'histoire et un des très bons moyens et très faciles pour avoir des V-Bucks c'est les défenses de bouclier quand vous avancez dans l'histoire vous avez tout le temps des défenses de bouclier et chacune de ces défenses de bouclier vous rapporte 100 V-Bucks donc à Fontainebois ça va très vite donc si vous allez jusqu'à la mission 6 vous faites 100 fois 6 vous avez 600 V-Bucks et il faut savoir qu'une fois que vous allez accéder à Villeplanche donc à la deuxième zone la défense de Fontainebois 7, 8, 9 et 10 vous pouvez les faire quand vous voulez vous pouvez les faire d'affilé il ne faut plus attendre une quête de mission principale pour les faire donc ça vous en rajoute 4 supplémentaires donc 400 V-Bucks puis vous répétez le même schéma avec Villeplanche puis Monde la Vallée voire Picardie alors c'est vrai que Fontainebois Villeplanche sont très faciles d'accès après quand vous arrivez à partir de Monde la Vallée c'est quand même un peu plus long mais c'est aussi une très bonne méthode parce que si vous cumulez donc vu qu'il y en a 10 à chaque fois donc 10 à Fontainebois 1000 V-Bucks puis vous rajoutez ça Villeplanche 1000 V-Bucks et ainsi de suite donc en gros logiquement vous arrivez à peu près aux 4000 V-Bucks je ne sais pas s'il y a d'autres quêtes principales j'ai à peu près regardé mais je ne sais pas si vraiment il y a d'autres quêtes principales voilà des missions en général qui vous permettent d'avoir d'autres V-Bucks mais en tout cas restez aussi avec cette idée et alors là la dernière chose que je vais vous dire j'en suis pas si sûr que ça mais quand vous avez les événements donc par exemple avec l'événement Super Production je n'ai plus souvenir si j'ai gagné des V-Bucks mais je pense que c'est possible en fonction des événements en tout cas vous avez des schémas légendaires des héros légendaires donc c'est vraiment de toute manière il faut les faire mais c'est peut-être possible s'ils sont sympas aussi de mettre des V-Bucks mais ça ça reste à vérifier voilà donc on a vu à peu près la liste complète des différentes astuces pour vous faire des V-Bucks sur Fortnite Sauver le Monde si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu qui me montrera que vous l'avez apprécié si vous avez aussi d'autres idées de prochaines vidéos astuces qui vous intéresseraient pareil n'hésitez pas pour nous ça va tout s'arrêter ici je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire donc sur ce moi je vous dis à la prochaine ciao à toutes et à tous à tous à tous à tous à tous à tous Sous-titrage ST' 501